The Justice League doesn't quit. DC Animation, en streaming. Alors évidemment j'en ai profité pour le regarder parce que vous me connaissez, je suis fan de DC, je suis fan de Marvel. Non, j'ai toujours pas de camp défini pour ceux qui se posent la question. J'en aurais probablement jamais d'ailleurs. Donc Justice League Dark Apocalypse War a été annoncé depuis la fin de Le règne des Superman. Avec une scène post-générique, celle que j'approuve pas vraiment mais tant pis, qui nous disait que justement cette fois Superman et toute la Justice League allaient se rendre sur Apocalypse, la planète de Darkseid, pour lui donner une leçon. Enfin ce film est arrivé. Mais est-ce qu'il vaut le coup ? Deux ans après la guerre contre Darkseid, la Terre est dévastée. Il n'y a plus rien à sauver, elle est détruite, les ressources sont en train d'être prélevées par Darkseid et sa planète Apocalypse. Et certains héros noient leur chagrin dans l'alcool comme Constantine. Cependant Superman et Raven viennent vers lui un jour afin de lui demander de l'aide pour rétablir la situation. En gros c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? C'est sympa. Honnêtement j'avais peur parce que DC Animated, il y a des fois c'est du bon, il y a des fois c'est du moyen voire du pas bon. Bonjour Killing Joke. Et d'autres fois c'est divertissant, ça passe, c'est sympa. Et là on est dans le cas d'un film très sympa. Bon certains pouvaient peut-être en attendre plus grandiose, ce que je peux comprendre c'est quand même un final à la base de cet univers. Mais personnellement j'ai bien aimé le film. Cependant je n'ai pas que des qualités à lui donner. Il y a aussi pas mal de défauts qu'il faudrait que je lui reproche. Pour commencer, les VF. Alors les VF ça s'en sort bien. J'ai plus rien contre la version de voix Emmanuel Jacomi et Adria Antoine Batman Superman. Ça passe, ça maintenant j'ai plus rien contre ça, les deux se débrouillent bien. Cependant il y a quelques voix qui passent toujours pas même après plusieurs films. Il y a aussi la voix de Darkseid que j'aime pas trop. J'ai pas trouvé qui c'était mais honnêtement je suis pas très fan de sa voix. Bon après c'est peut-être parce que j'ai trouvé mieux à côté, je sais pas mais je sais pas, j'ai un petit peu de mal. Aussi, là je vais faire polémique mais il faut qu'on en parle. King Shark. Alors King Shark, je ne suis pas allergique à ce personnage. Je comprends l'idée, c'est de mettre un nouveau personnage dans la Suicide Squad. Oui, la Suicide Squad est là. Oui, je varie la prononciation, je fais ce que je veux. Le problème c'est que justement, lui il est là qu'en tant que Groot de DC. Je déconne pas, sa seule phrase quand il est là c'est King Shark est un requin. J'ai envie de dire, pourquoi pas pour Groot ? Parce que lui il vient d'une autre planète qui a été élevée par Rocket. Et si ça se trouve il sait pas parler. Mais dans le cas King Shark, quand tu vois le King Shark qu'on a eu dans la série Flash, franchement je trouve ça assez humiliant de voir un King Shark de cette qualité là. Il y a toujours l'humour gamin pour adolescent qui en fera rire certains. Mais moi franchement le côté fun, j'aimerais bien qu'on arrête chez DC. Ça peut coller avec certains personnages. Avec Harley Quinn ça passe bien, avec Joker ça passe bien. Mais juste le fun, au bout d'un moment dans DC va falloir arrêter. Parce que le fun ça fait pas forcément gage de qualité dans un film de super héros. Et il serait temps de le comprendre. Vous avez le droit d'aimer ça hein. Mais il serait temps de le comprendre. C'est tout ce que je dis. On a toujours un petit mélange 2D, 3D qui fonctionne pas. Et si vous connaissez pas l'univers de DC, vous aurez du mal à reconnaître certaines choses. Et encore un détail dont il faut que je reparle. Mais ça je ne pourrais le faire qu'en partie spoil. A part ça le film est réellement sympathique. J'ai vraiment aimé. Par contre je ne vais pas le comparer à Avengers Endgame. Parce que déjà là c'est de l'animation et l'autre c'était un live. Alors oui c'est une conclusion de l'univers. Oui c'est contre le boss ultime de l'univers. Entre parenthèses pour l'AMC. Il y a encore ce dévoreur de planètes là. Mais dans le cas de DC oui Darkseid est le boss ultime. Je crois à ma connaissance qu'il n'y a pas de méchant plus fort que lui. Donc là oui on est vraiment face au boss ultime. Concernant les personnages. Je vais commencer avec Constantine. Parce que c'est lui le personnage principal de ce film. Constantine un chasseur de démons qui a perdu espoir en l'humanité. Qui noie son chagrin dans l'alcool. Depuis qu'il a perdu un être qu'il aimait à cause de cette guerre. En soi je ne vais pas le blâmer. Constantine a toujours été un personnage que j'ai trouvé intéressant et cool dans sa manière d'être. Même si il adore provoquer la merde. Il adore être un salopard. Mais ça fonctionne. Et là en se mettant à sa place on comprend tout à fait pourquoi il réagit comme ça. On a toujours Superman qui lui a perdu ses pouvoirs depuis cette guerre. Et il cherche un moyen de lutter quand même. Mais ce n'est pas facile. Il continue quand même d'incarner l'espoir et de faire de son mieux pour protéger la Terre et ses habitants. Ouais ça passe. Et puis voir Superman sans ses pouvoirs je pense que ça fera plaisir à plusieurs personnes. Parce que il y en a qui se peignent toujours. Eh Superman il est cité. Ouais bah on en parle de votre Captain Marvel là. Elle qui ne galère pas trop dans son film. Enfin bref. Je m'égare. Mais voir Superman en être humain normal et galérer trouver un moyen de sauver la situation malgré qu'il n'a pas de pouvoir pour ça. C'est intéressant. Raven est la dernière survivante des Teen Titans. Teen Titans pardon. Ou les Teen Titans. Les jeunes Titans. Elle a failli se tuer au moment où elle a perdu sa famille. Parce que oui les Teen Titans étaient sa famille. Mais heureusement Superman était là pour la rassurer. Et c'est probablement la seule personne qui était là. En fait elle a trouvé un réconfort paternel avec Superman. Et ça fonctionne assez bien. Puis même Raven elle reste un peu mystérieuse. Mais on apprend plus à la connaître. Parce qu'elle s'ouvre un peu plus à certains personnages. Batman. Alors là je vais vous choquer. Parce que c'est un peu de spoil. Mais il faut qu'on en parle. Batman est devenu le bras droit de Darkseid. Attends. Laissez moi finir. Donc Batman est devenu le bras droit de Darkseid. Et il lui obéit corps et âme sans se poser de questions. En étant probablement le plus grand stratège de Darkseid. Comme quoi Darkseid il est intelligent. Il avait compris que Batman c'était le plus grand stratège de la Ligue des Justiciers. Donc en soit il a compris. Sinon bah... Quand tu te fais laver le cerveau je vois pas trop le problème. Après il a un développement ultra intéressant par rapport à tout ce qu'il va traverser. Surtout par rapport à son passé qu'on connait. Mais ça je vous en dis pas plus. Bon Lex Luthor c'est un agent qui bosse pour Darkseid. Mais évidemment c'est un agent double. On n'oublie pas que c'est un égoïste qui pense avant tout à lui et à personne d'autre. Après ça reste un personnage à se faire bien travailler. J'ai oublié de parler de Damian Wayne. Alors Damian Wayne qui est probablement le seul grand stratège qu'il reste sur Terre. Et quand je dis stratège je parle en termes de cerveau. En termes de stratégie. Donc Damian est le dernier espoir de la Terre. Et probablement pour sauver son père Batman. Mais il a vécu isolé du monde. Il est retourné à la Ligue des Assassins. Où il a préféré rester enfermé plutôt que d'affronter la réalité du monde. J'aime pas Damian mais je peux comprendre sa manière d'agir. Surtout que là il avait perdu son père qui lui avait inspiré une nouvelle justice. Et il avait perdu son équipe. Enfin son équipe. Il était pas le chef de l'équipe dans ce film. Mais quand même. Bon je vais pouvoir passer aux méchants. Il y en a deux. Il y en a deux. Mais un qu'on connait déjà par rapport aux anciens films. Et un nouveau. Mais que non j'ai déjà parlé avant. Darkseid. Donc Darkseid est un conquérant. Il cherche à posséder l'univers entier. En conquérant les planètes. En exterminant tous ceux qui se mettent sur son chemin. Et voilà. On a pas vraiment de backstory sur lui. Mais franchement c'est pas un drame. Et honnêtement. Waouh. C'est le boss ultime de DC. Il a mérité son titre. Darkseid est juste excellent. Si tu voulais faire un film final. Darkseid en boss final marche très bien. Il est parfait. Après bien sûr Darkseid a quand même. Certaines petites choses qui vont pas. Du fait qu'on connait pas trop son histoire et tout. Mais honnêtement. On a pas toujours besoin de connaître les histoires. Je veux dire dans un film live encore pourquoi pas. Mais dans un film d'animation qui vise avant tout les fans de DC. Ce que je suis. C'est peut-être pour ça que je l'ai compris. C'est juste un plaisir de voir Darkseid. Je veux dire là t'as vraiment un boss ultime. Bon après je vais pas vous expliquer pourquoi. Vous regardez sur internet. Mais honnêtement. Ce boss est juste génial. Et enfin on a Trigone. Le père de Raven pour ceux qui ne se souviennent pas. C'est un démon très puissant qui est enfermé dans la petite gemme qu'elle a sur le fond. Je sais pas si c'est un nom exact. Je suis désolé. Et il veut à tout prix se libérer pour s'emparer de la terre. Ouais. En fait on a deux conquérants très dangereux là. Bon oui les jeunes titans ont déjà vaincu Trigone. Mais honnêtement. Là c'est pas pareil. Surtout que des jeunes titans il reste que Raven. Et Damian. Je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir l'arrêter aussi facilement cette fois. L'univers est toujours aussi beau. C'est développé. C'est plus élargi par rapport au fait qu'on voit Darkseid sa planète. Et même certaines choses que je pensais pas voir. Genre à un moment on voit la planète des Green Lantern. Je vous dirai pas dans quelles circonstances. Mais on voit la planète des Green Lantern. Et sincèrement. Bah c'est un plaisir. Quand t'es fan de DC et que tu veux voir de plus en plus d'éléments de l'univers. C'est juste génial. Les combats sont assez réussis. Même si je vais être honnête. Les combats c'est pas pour ça que je suivais le long métrage. Alors oui. C'est cool d'avoir des bons combats en termes narratifs. Chorégraphie. Et mise en scène. Mais malheureusement ça fait pas tout. Après les combats en termes de narration ça raconte pas mal de choses. L'attention. Alors là oui l'attention j'ose le dire. Elle est réussie. Personne n'est à l'abri dans ce film. Personne. Tout le monde peut mourir. Même le personnage que vous aimez plus. Votre héros préféré ou quoi que ce soit. Tout le monde peut mourir. Par exemple moi j'ai été choqué de voir ce que devient Nightwing. Mon héros préféré. Enfin. Après Flash. Je vais pas vous le dire là. Je vous en parlerai en spoil parce que je suis un grand fan de Nightwing. Mais honnêtement. La tension est excellente. Ça apporte même des moments d'inattendu. Assez efficace qui font plaisir à voir. A moi j'aurais été incapable de prévoir comment ça allait se passer. Bon relation. Je suis obligé d'en parler par rapport à deux personnages. Dont on nous spoil une relation depuis bien longtemps. Damien et Raven. Bon bah. Il s'ouvre enfin complètement. Il se rapproche enfin. Je peux pas en dire plus. Après c'est peut-être dû au fait que tout ce qu'ils ont traversé a mené à ça. Mais honnêtement c'est réussi. Les musiques sont très sympas. Franchement j'aime bien les musiques. Ça passe bien avec l'image. L'animation est d'assez bonne qualité. Bon c'est l'animation classique d'ici. Qu'on aime ou pas. Ça dépend. Moi personnellement ici je le trouvais sympa. Et ça offre des designs assez sympathiques aux personnages. Tout comme certains costumes. La VF malgré quelques éléments que j'ai dit. Dans l'ensemble c'est assez convaincant. C'est même d'assez bonne qualité. Constantine a probablement la meilleure VF possible. Les décors sont sympas. Il y a de bonnes références à certains éléments d'ici. Et enfin. La mise en scène est géniale. Ça raconte des choses par la mise en scène au lieu des dialogues. Et ça fonctionne sans problème. Bon en partie spoil je vais revenir sur trois choses. Je vais commencer par la fin. Alors la fin. C'est la défaite. Non non. Il n'y a pas de renaissance de tous les héros. Non. La terre est dévastée. Et même Batman le dit. Il y aura un milliard de pertes minimum. Même si on s'y met maintenant tous ensemble. C'est une défaite des héros. Mais une vraie défaite. Par exemple. Ce que je reprochais à Infinity War. Mais encore une fois. C'est parce que je connaissais un peu l'univers des comics. C'est que Infinity War. Je savais déjà que les héros allaient revenir dans le prochain. Donc je ne croyais pas trop à leur mort. Excepté Endal. Gamora. Et Loki. Si ils avaient assumé sans écouter les fans. Mais bon je m'égare. La DC a vraiment assumé ses morts. Tous ceux qui sont morts. Ils sont morts. A une exception près. Mais on en parlera après. Et c'est super. Lois Lane est vraiment morte. Lex Luthor est mort. La Suicide Squad est morte. Vraiment. Il y a énormément de morts. Même Green Lantern ou même des soldats reprogrammés. Bon après oui Darkseid n'a pas tué tout le monde. Il en a gardé quelques-uns sous la main. Mais là il y a des vrais morts assumés. Et il y en a qui vont me dire que justement ces morts assumés sont gâchés par le fait que Flash repart dans le Flashpoint pour créer un paradoxe. Non pas cette fois. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait pour moi. Oui Flash va repartir pour créer un nouveau paradoxe. Cependant même si lui ira dans un autre monde. Pour moi ici. Ce monde là sera toujours dévasté. Alors je ne sais pas s'ils arriveront à le remettre en état. Probablement pas. Mais en tout cas Flash sera le seul à avoir cette nouvelle terre. Ce nouvel univers qu'il va créer. Donc non. C'est pas une victoire totale. Ça l'est peut-être pas un peu pour Flash malgré ce qu'il a subi. Mais c'est pas une victoire totale. Les héros là ils vont devoir assumer d'avoir perdu. Là moi quand j'ai entendu Constantine dire à Flash il faut que tu crées un Flashpoint. J'étais en mode. Carrément. Mais enfin je sais que la terre est dévastée. Mais c'est très dangereux quand même. Et puis ça va tout recommencer. Genre les morts qu'il y a eu ça va revenir. Vos ennemis, vos origines. Tout va être fait. Là ça fonctionne. Au moins je ne m'y attendais pas. Et ça marche. Ensuite. Damien. Je ne t'aime pas. Je trouve que tu es le Robin le plus détestable de tous. Ce qui ne veut pas dire que tu es un mauvais personnage. Cependant ici. J'ai réussi à t'apprécier au moment où tu te sacrifiais pour sauver ton père. C'était héroïque. C'était bien trouvé. Et surtout je ne m'y attendais pas. Et c'est la première fois que tu te donnais vraiment pour sauver quelqu'un. Parce qu'avant je ne t'ai jamais vu te donner vraiment pour sauver quelqu'un. Sauf qu'après Raven avec son pouvoir. C'est peut-être dû à ses pouvoirs mais je n'ai pas compris comment ça marche. Elle le ramène à la vie. Ça c'est une boulette. Parce que justement Damien là je commençais à me dire. Putain je ne l'aime pas mais il a vraiment fait quelque chose qui le rend attachant. Et quand j'ai vu cette scène où il est ramené à la vie à la fin juste parce que Raven avait besoin de son petit copain. Bah je trouve ça triste en fait. Je ne dis pas que c'est un gros défaut. Mais il aurait mieux valu le laisser mort et ça aurait renforcé la scène. Et ça aurait renforcé aussi Raven. Le fait qu'elle aimait quelqu'un pour la première fois de sa vie. Mais qu'elle devait apprendre à vivre sans lui malgré tout. Mais ça a été gâché. Je regrette vraiment que ça se soit passé comme ça. Et enfin ça c'est un détail mais je voulais en parler parce qu'encore une fois j'adore ce héros. Nightwing. Alors Nightwing. C'est parti spoiler donc j'ai le droit. Il se fait tuer pendant la bataille. Imaginé mon impression. Ma tristesse. Et après j'apprends que Damien a tenté de le ramener à la vie avec le puits de Lazare. Oui parce qu'il n'y a pas qu'un puits de Lazare. Il y en a plein dans tout le monde. Faut juste trouver. J'aurais bien dit que Damien est un connard d'avoir fait ça mais... Non. J'aurais même fait pareil je pense. Damien a perdu le dernier membre de la famille qui lui restait. Son frère. Son demi-frère. Donc oui il est normal qu'il ait tenté de le ramener avec le puits de Lazare. Mais quand je l'ai vu dans cet état. Ça m'a fait un choc. Mais vraiment. Mais uniquement parce que j'adore Nightwing encore une fois. Ça m'a fait un de ces chocs. Je me sentais vraiment pas bien. Et même à la fin. Il n'est pas redevenu comme avant. Il est toujours dans le même état. Jusque Starfire arrive un peu à le calmer. Mais il est toujours dans le même état. Ah c'était horrible. Voilà. Bon j'ai fait le tour. Donc concrètement ce film. Soppa. Si vous êtes fan de DC et que vous avez envie de voir une conclusion pour DC. Et même un film où tu vois vraiment tous les héros galérer avec des conséquences. Et même des morts. Je vous conseille de le regarder. Ça vaut vraiment le coup d'oeil. Après libre à vous si vous l'aimez ou pas. Moi personnellement j'ai apprécié. J'aurais peut-être aimé qu'il soit un peu plus fort. Parce que c'était pas totalement fort pour moi. Mais ça reste un film que je vous conseille. Sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.